Salut les yogis ! Bienvenue au jour 20 de notre défi 30 jours de yoga. Alors aujourd'hui je vous propose une séance courte d'étirements. On est dimanche et j'avais envie juste de faire quelques asanas, celles qui me semblaient appropriées aujourd'hui. Voilà donc pour commencer je vous invite à venir en tailleur sur votre tapis, soit simplement en croisant les tibias, soit en ramenant les talons l'un devant l'autre. On prend une grande inspiration, on se grandit et doucement à l'expiration on vient marcher avec les mains même si c'est pas très loin comme on est en tout début de séance. L'idée c'est juste en fait de relâcher les fessiers, les hanches, le haut du corps, d'aller là où le corps peut et a envie d'aller. On prend une grande inspiration, on marche avec les mains, on se redresse, on change de côté, on change le croisement des jambes, on prend une grande inspiration, on se grandit et doucement à l'expiration on descend, on relâche le buste vers le sol. Et à nouveau on se redresse à l'inspiration. On va ensuite crocheter les doigts à l'arrière du dos. Alors je vous montre ce que ça donne. On crochète ici en pliant les coudes et on va ramener les deux mains vers la droite. Donc les deux points fermés vers la droite. On prend une inspiration et à l'expiration on va ramener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Donc en fait ça permet d'étirer tout le cou sur le côté droit. Et continuez de vous grandir sur les inspirations. A l'inspiration on redresse la tête. Expire on passe les mains sur la gauche. On prend une inspiration et on se grandit. Et à l'expiration on relâche l'oreille droite sur l'épaule droite. A l'expiration on se redresse. Expire on relâche la posture. Et je vais ensuite vous inviter à venir en chien tête en bas. Donc on part du chat. On place les mains sous les épaules. On fléchit les chevilles. Et puis on prend une grande inspiration. On vient en chien tête en bas. On relâche la tête. On ouvre les épaules. On encre le pouce et l'index dans le sol. N'hésitez pas à fléchir alternativement à la jambe droite, jambe gauche. Et tirez bien les hanches, l'arrière des jambes. A la prochaine inspiration on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration on fléchit le genou. On ouvre la hanche. Inspire on retend la jambe vers le ciel. Et à l'expiration on va ramener le genou droit entre les deux mains. Pour venir en pigeon. Donc on place le tibia droit au sol. Le talon droit se trouve sous l'aine gauche. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration on relâche le front au sol. Ou sur les paumes de main. Placez l'une sur l'autre. Et à l'inspiration on replace les mains sous les épaules. On fléchit la cheville gauche. On revient le chien qui est en bas. Inspire on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire on fléchit le genou. On ouvre la hanche. Inspire on tend la jambe vers le ciel. Expire on ramène le genou gauche. Cette fois-ci entre les deux mains. On place le talon droit gauche sous l'aine droite. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration on relâche le front au sol. ou sur les paumes de main. A chaque expiration on relâche un peu plus les fessiers, les hanches. Et on vient placer les paumes de main sous les épaules. On ancre bien l'intérieur des mains dans le sol. Prochaine inspiration on pousse dans les mains et on revient directement en chien tête en bas. Inspire à nouveau on lave la jambe droite vers le ciel. Expire on lance le pied entre les deux mains cette fois-ci. Donc prenez votre temps pour bien placer le pied droit sous le genou droit. On place le talon gauche au sol. On ouvre la hanche gauche vers le ciel. Prochaine inspiration on vient en guerrier deux. On regarde à travers les doigts de la main droite. Donc créez de l'espace entre les omoplates. A chaque expiration, ancrez-vous un peu plus dans le sol. Une dernière grande inspire, grandissez-vous. Et à l'expiration on vient placer la main droite à l'extérieur du pied droit. N'hésitez pas à placer votre main sur une brique, la main droite sur une brique si nécessaire. Prochaine inspiration on enlève la main gauche vers le ciel. Une dernière grande inspire ici. A l'expiration on regarde vers le sol. Inspire en se redressant, tend la jambe droite. On ramène le pied gauche vers l'avant. Pied gauche à 45 degrés pour Utita Trikonasana, la pose du triangle. Toujours bras parallèle au sol. On prend une grande inspiration, on étire tout le flanc droit. Expire, on vient placer la main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre le bras gauche à nouveau vers le ciel. Et à chaque inspire, on ouvre un peu plus le coeur. On prend une grande inspiration ici. A l'expiration, on pivote le buste vers la jambe droite. On fléchit la jambe droite. On place les mains au sol, sous les épaules. On fléchit la cheville gauche. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend le chaturanga, 5 cm du sol. Inspire, au doigt bouquet à coeur vers le ciel. Expire, chien tête en haut. On prend une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. On place le talon droit au sol. Prochaine inspiration, on vient en guerrier 2 à nouveau. On regarde à travers les doigts de la main gauche. On se grandit, solide. Dernière grande inspiration ici. Expire, on étire le flanc gauche. On vient placer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. N'hésitez pas là aussi à placer votre main gauche. Une brique, prochaine inspiration. On ouvre le coeur, on ramène les bras droits vers le ciel. Également hanche droite vers le ciel. Parjva Konasana. La posture du grand angle est tiré. Une dernière grande inspiration ici. Expire, on regarde vers le sol. Inspire, on se grandit, on tend la jambe gauche. On ramène les pieds droits vers l'avant à 45 degrés. Toujours bras parallèles. Inspire, on étire à nouveau le flanc gauche. On vient placer la main gauche sur le jambe gauche. Bras droit vers le ciel. On ouvre le coeur. Utita Trikonasana. Relâchez les orteils. Petit sourire au coin des lèvres. Dernière grande inspiration ici. Ouvrez le coeur. Expire, on pivote vers la gauche. On fléchit la jambe gauche. On fléchit la jambe gauche. On tend la jambe droite. On fléchit la cheville droite. Inspire, on vient en planche. Expire, chaturanga. On pose le dos des pieds au sol. Inspire, au haut de la mouta. Expire, chien tête en bas. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On place la main gauche. On place la main gauche au niveau, enfin, sous le sternum. Là aussi, n'hésitez pas à placer une grique sous le coeur si nécessaire. Ça fonctionne aussi. L'idée, c'est d'avoir le dos droit. On fléchit le genou gauche. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, on fléchit le genou droit. On place la main droite sur la brique au sol. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et ainsi de suite. À l'expiration, on place la main au sol. On fléchit le genou gauche. Inspire, on ouvre le coeur, bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et vraiment, on fait jouer ici les hanches. D'un côté à l'autre. On étire l'arrière des jambes. Et on place les deux mains sur la brique ou au sol. Sur une expiration, on vient placer en même temps les mains sur les hanches. Inspire, on se grandit. Et on va venir tranquillement se rasseoir sur notre tapis. À nouveau, on vient en tailleur. Donc soit les talons l'un devant l'autre, soit on croise les tibias. On prend une grande expiration, on se grandit. À l'expiration, on vient marcher avec les mains. On relâche le buste vers le sol. Et peut-être qu'après ces quelques asanas, vous pourrez sentir qu'il y a un peu plus d'espace au niveau du bassin. Troisième expiration, on marche tranquillement avec les mains. On se redresse. On change le croisement des jambes. Inspire, on se grandit. Et doucement l'expiration. À nouveau, on relâche le buste vers l'avant. Et on se redresse. Et vous pourrez conclure votre pratique soit par une méditation. Il y a ici une méditation guidée si vous cliquez sur le lien. Ou par un petit peu de pranayama. Il y a également ce type de vidéo que vous pouvez suivre. Si vous avez envie de compléter votre pratique, vous pouvez simplement vous allonger sur le dos, aux pommes de mains tournées vers le ciel pour terminer en beauté avec un temps de relaxation. Je vous souhaite une très belle, un très bon dimanche ou quelle que soit la journée. Une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à demain. Merci.